Mais en marchant en la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 4. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour la destruction des forteresses, 5. Détruisant les conseils, et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée prisonnière à l'obéissance de Christ, 6. Et ayant la vengeance toute prête contre toute désobéissance, après que votre obéissance aura été entière. 2. Corinthiens 10h03 Forte reste qui signifie en grec « toute chose sur laquelle on s'appuie ». Astérisque arguments et raisonnements qu'un disputeur avance pour fortifier son opinion et la défendre contre son opposant. Le raisonnement, l'incrédulité, la réflexion, le doute, notre culture, notre éducation, notre expérience de la vie, les épreuves de la vie, l'endurcissement de notre cœur, les médias, l'apprentissage scolaire, les conseils de notre famille ou proches peuvent devenir des forteresses qui nous empêchent de venir à la fois. Cette forteresse qui est autour d'un château, cette forteresse peut être celle qui entoure notre cœur et qui nous empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. Parce que nous nous opposons à l'Évangile, volontairement ou non, par des séductions, manques de connaissances, cultures et barobliques ou pensées vaines. Que l'Évangile de vérité par la puissance du Saint-Esprit détruise au nom de Jésus-Christ toutes les forteresses qui s'opposent aux choses d'en haut, à la parole d'Élohim, aux promesses à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada